La principale, Mme la députée de Vachon. Merci, M. le Président. Parlons-en de la stratégie maritime et des actions à court terme. Le conseil municipal de Sorel-Tracy a écrit au premier ministre pour lui rappeler que les services d'urgence de la Ville n'ont ni la formation, ni la capacité technique, ni les ressources financières nécessaires pour intervenir en cas de déversement de pétrole brut dans le fleuve Saint-Laurent et sur les rives. Le maire de l'Île-aux-Grues, le maire de l'Île-aux-Coudres, le préfet de la MRC de l'Île-d'Orléans sont également très inquiets et ils affirment qu'ils n'ont pas les moyens d'intervenir en cas d'accident. Pourtant, le premier ministre semble peu inquiet. Dans le Soleil, mardi dernier, le premier ministre disait, je cite, « On est assez bien équipés avec les autorités fédérales tout le long du fleuve s'il y avait un malheur en cas de déversement pétrolier. » Très clairement, ce n'est pas ce que pensent les maires. Quelle suite compte donner le premier ministre à la lettre des élus de Sorel-Tracy qui sont inquiets du transport du pétrole, qui aura en augmentant avec l'exportation du pétrole de l'Alberta? M. le ministre délégué au transport. Alors, évidemment, M. le Président, la sécurité est un enjeu primordial. C'est un élément à côté duquel on ne passera pas, c'est certain. On est outillé au Québec. S'il y arrive un accident ou quoi que ce soit, nos chantiers baritimes sont prêts à recevoir les navires, premièrement. Deuxièmement, on peut compter sur urgence environnement. Troisièmement, la sécurité civile est là. Également, le gouvernement fédéral a une grande responsabilité. Puisqu'il est question de sécurité, advenant le cas où nous devions aller plus loin comme gouvernement, c'est clair qu'on va l'envisager. Nous sommes en discussion avec le monde municipal, mais chose certaine, on a fait l'inventaire de ce qui existe sur le plan de la sécurité. Il n'y a absolument rien qui est laissé au hasard. Évidemment, on n'est pas à l'abri d'accidents, mais on est outillé pour recevoir les bateaux en cas d'urgence, d'une part. D'autre part, urgence environnement joue son rôle. Le gouvernement fédéral le fait également. Alors, on a tous les éléments en main pour supporter le monde municipal advenant un accident, M. le Président. Première complémentaire, Mme la députée de Vachon. Oui, merci, M. le Président. Le premier ministre a effectivement affirmé qu'il n'y avait pas de problème du côté de la sécurité et encore répété aujourd'hui. Pourtant, les études disent le contraire. L'ES2 de Génivore, en 2013, dit qu'il y a des lacunes importantes de la capacité d'intervention du Canada en cas d'urgence. Une autre étude de Génivore pour le Compte de transports Canada, le Saint-Laurent est désigné comme zone étant la plus à risque du Canada pour les déversements pétroliers. Une troisième étude dit que seulement 5 à 20 % des hydrocarbures pourraient être récupérés. M. le ministre de Véligo-Transport. M. le Président, à titre d'exemple, on a connu un épisode de déversement il y a quelques semaines aux îles de la Madeleine. J'ai eu l'occasion de m'y rendre comme ministre responsable de la région avec mon collègue de l'environnement. Mon collègue des affaires municipales est allé également. Alors, on a vu que tous les moyens existent sur le plan de la sécurité, de façon à ce qu'il y a eu des interventions rapides qui permettent aux îles de la Madeleine de vivre dans un contexte normal. Alors, on a vu à l'œuvre les gens d'urgence environnement, les gens du ministère des Transports, la sécurité civile était là également. On a pris ça très au sérieux. La sécurité, on ne mettra pas ça de côté. Le député aux premières loges, le député des îles de la Madeleine a fait un travail extraordinaire et on va continuer d'agir dans le sens de la sécurité des citoyens, M. le Président. Deuxième complémentaire, Mme la députée de Vachon. Merci, M. le Président. Sur quelles études vous vous basez, 5 à 20 % des hydrocarbures seulement pourraient être récupérés. C'est le constat de la principale compagnie de dépollution et d'un comité d'experts, la principale compagnie de dépollution. Le Minerva Gloria il y a deux semaines, le Gemma Daphné dans quelques jours et de plus en plus. Une autoroute du pétrole pour le pétrole albertain, c'est ça qui est en train de devenir le fleuve Saint-Laurent. Quand est-ce que le premier ministre va se lever debout pour défendre les intérêts des Québécois et des Québécoises? M. le ministre délégué aux Transports. Alors, M. le Président, les initiatives sont nombreuses par notre gouvernement. L'étude, l'évaluation stratégique globale fait partie des outils dont on se dote. Alors, ai-je besoin de rappeler que l'urgence environnement, est-ce que l'opposition est en train de mettre en doute l'efficacité de l'urgence environnement? L'urgence environnement fait un travail exceptionnel. Le gouvernement fédéral a une responsabilité. On travaille de façon concertée, de façon efficace. Et sur quoi on se base, M. le Président? On se base sur les faits, sur les outils dont on s'est dotés au cours des dernières années au Québec, justement pour veiller à la sécurité non seulement des citoyens, mais de la vie marine également. L'environnement, ça nous tient à cœur. Merci.